OK, alors, on y va avec la rétroaction. Question très légitime de Juste et Justine Leblanc. Il se demandait, on a un horizon de 5 ans. Vous comprenez que l'horizon était relativement court, 5 ans. Dans 5 ans, on va habiter dans une nouvelle résidence avec des enfants, on l'espère. Alors, pour l'instant, on se demande, est-ce qu'on est mieux de louer un appartement où on est mieux d'acheter? D'accord? Donc, vous avez répondu au meilleur de vos connaissances et vous avez travaillé fort. On va regarder un petit peu la mécanique. Mais au-delà de la mécanique, ça, ça revient à des éléments stratégiques dans les cours de cas, à l'examen CPA, EFC, etc. La question de base ici, en tout cas, une des questions de base, c'était pour vous d'être proactif. Tu sais, des fois, vous êtes un peu passif à savoir qu'eux, ils arrivent, Juste et Justine, ils ne connaissent rien de rien ici, puis ils savent qu'ils ont 70 000 de lousse, puis ils vous disent, regardez, on va mettre 20 000 de mise de fonds, puis 50 000 pour les électroménagers. Vous balancez ça de même. C'est votre travail d'être critique de ça. Pas de tout remettre en cause, mais quand quelque chose a plus ou moins d'allure, quand vous voyez une opportunité d'optimiser, c'est pour ça qu'on vous forme, sinon c'est des robots qui font, tu sais, la machine à saucisse, tout le monde, le robot est capable de le faire. Mais l'idée de lever la tête, ça, c'est autre chose. OK? Alors, c'est ce qu'on devait faire. Alors, quand on rentre dans la méthodologie, dans la mécanique, on en a déjà parlé théoriquement, donc je ne reprends pas toutes les explications à détail sur l'idée de base, mais on comprend tous qu'on fait un scénario achat versus un scénario location avant la décision, et avec ces outils-là, cet outil-là, on prend la décision après. D'accord? C'est ça l'idée. Si je fais l'inventaire des déboursés à l'achat, donc si j'achète, quels sont les déboursés qui sont propres à Juste et Justine? Bien, il y a une mise de fonds de 42 000. 42 000, c'est exactement 20 % de 210 000 $ le prix d'achat. Je veux éviter l'assurance prêt SCHL qui sera de 4 % si on fait une mise de fonds en bas de 10 %. OK? Donc, ça, c'est mon premier point. On rajoute des droits de mutation. Ça, ça se calculait exactement. Vous avez les barèmes, 0.5 de 1 %, 0 à 50 000. De 50 000 à 250 000, 1 % ce bout-là. Donc, vous arrêtiez à 210 000. Ça donnait 1 850. Notaire, j'ai mis 1 000. Je vais mettre 1 300, 1 500. Je ne sais pas exactement la négociation. On va se terminer sur le frais des notaires. Ce n'est pas important. C'est la démarche. C'est l'ordre de grandeur. C'est l'idée derrière tout ça. Évaluation, j'ai mis 300. Puis cuisine, j'ai mis 9 000. Je l'ai mis là. OK? Ils vont investir 9 000 $. Comme je disais à certains d'entre vous, si on se parle en économiste, big picture avec toutes les imperfections de l'économie, OK? Des discours d'économiste. Si la cuisine n'a pas d'allure, puis ils mettent 9 000 $ pour la rendre, elle a de l'allure. Est-ce qu'on comprend que si la cuisine était déjà, elle a de l'allure, peut-être que le condo aurait coûté 219 000 $. Si on jase là en économiste, on est-tu d'accord qu'on comprend un peu cette idée-là? OK? Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que oui, ça va être un déboursé de départ, scénario achat que je n'ai pas si je loue, 9 000, mais je vais en récupérer une partie. Tantôt, quand on va regarder la comparaison, puis je vais regarder combien je vais vendre ce condo-là dans 5 ans, je vais donner un rendement à mon 210 000 $, mais je vais donner un rendement à mon 9 000 $ aussi. Parce que, il y a une partie qu'on récupère. Les gens qui veulent se convaincre de tout changer leur maison, ils disent « on va tout le récupérer », ça, ce n'est pas vrai. Vous ne verrez pas mettre 100 % de récupération. Rendu là, je suis tellement fier de vous quand vous êtes rendu là, vous mettez 30 % de récupération. 40, 60, 70, rendu là, il y a des statistiques pour y regarder. Ce n'est pas si grave, OK? Mais de penser à ça, ça, c'est ça qui est intéressant. OK. Alors, comme débours de départ qui va arriver seulement si j'achète, ça donne 54 150. Donc, quand je vous dis ça, ça veut dire, si je suis locataire, j'ai 54 150 que je peux placer. Dans mon équation, j'ai 54 150 de plus que je peux placer dans un CD ou un REER. C'est ça qui s'en vient. Vous voyez, il ne faut pas apprendre ça par cœur. Il faut comprendre à quoi sert ce cumul de déboursés-là. Ça, ça arrive juste une fois, c'est au début. C'est là. Après ça, je vais comparer quoi? Je vais comparer les déboursés qui sont annuels d'occupation. Scénario achat versus loyer. Pour des choses comparables, c'est sûr que l'achat va avoir des débourses plus importants que le loyer. C'est sûr que vous remboursez du capital. Ça ne se peut pas. Économiquement, ça ne se pourrait pas. Si ça se passe, c'est que vous vous faites avoir dans le scénario location, dans ce cas-là. Donc, je compare. J'ai quoi comme montant d'occupation, déboursé d'occupation si j'achète? J'ai 10 605 de paiement hypothécaire. Tous les détails sont dans les notes de bas de page. Je ne vous les redis pas un peu comme un perroquet. C'est 10 605. C'est que j'ai trouvé le prêt ou le paiement hypothécaire sur 210 000 moins 42 000. Ça va? Là, j'avais un taux. Je pense que c'était à 4 %, etc. Vous avez le détail. Assurance 900. Là, je mets assurance parce qu'il y a des deux côtés. L'assurance est de 900 $ par année si j'achète, puis elle est de 350 si je loue. Donc, c'est un élément différencié que je dois tenir compte dans les débourses si j'achète versus si je loue. Vous connaissez tous la notion de coût pertinent? Bien là, c'est une notion de déboursé pertinente. Pertinent, excusez-moi. Taxes foncières, 2500. Je crois qu'on vous le donnait, les taxes foncières, si j'achète, le condo, c'est 2500. L'entretien, il faut comprendre, ce n'est pas l'entretien du toit, parce que l'entretien des toits, des grandes choses, ça passe par les fronts communs de placement qui vont dans le fonds de prévoyance et globalement, en équipe, tous les copropriétaires payent. Donc là, c'est le petit entretien des changements de peinture, puis de se replâtrer des choses, etc. Donc, c'est 500 $, c'est tout par année. Bien sûr, j'ai tout mis ça par année. Ça donne, et les frais communs par année sont de 2820. Donc, dans une année, on va débourser 2820 pour le fonds de prévoyance, pour faire face aux dépenses communes du condo. Ce qui donne un total de déboursés, et ça, c'est annuel, à chaque année, à peu près, selon ces hypothèses-là, j'ai 17325 si j'achète. Si je loue, j'ai combien? 12 fois, c'était 1100 $, je crois, 12 fois 1100 $. En tout cas, je ne me souviens pas du loyer, mais 12 fois le loyer, ça fait 10 800 $. Assurance, 350. Donc, du côté de la location, j'ai 11150. Alors, la différence de 6175, c'est celui-là que si je suis locataire, je vais pouvoir placer dans un réel CELI à chaque année pendant 5 ans, parce que mon analyse est sur 5 ans, parce qu'après 5 ans, on vend, puis on achète quelque chose d'autre. C'est ce qui est donné. Ça va? Donc là, ça devient vraiment un calcul de rendement. OK? Alors, si j'ai acheté, après 5 ans, je vais avoir un prix de vente de 250 000 $. D'accord? Le 250 000, c'est mon 210 000 $ à lequel j'ai mis un rendement. Je ne vais mentionner plus par cœur. Allez voir la note de bas de page quand je vais le libérer. Ça va être indiqué. J'ai donné un rendement, peut-être 4 ou 5. D'accord? J'ai aussi donné un rendement aux 9000 $ de cuisine, mais le rendement, je l'ai donné, fois le même taux de rendement, mais seulement 50% de récupération de mémoire. Peut-être 60 ou 40. Ce n'est pas important, ce bout-là. OK? Mais j'ai tenu compte de tout ça. Oui? Question? Pour les personnes qui ont, comme dans l'histoire, c'est peut-être l'hypnop de l'Europe. Oui. Pour ce qui est des réel, puis des CELI, tu imagines que tant qu'ils arrivent, je pense qu'ils sont à faire. Oui. Non, non, non. Tout à fait, tu as raison. Très bonne question. Fait que moi, dans mon exemple, j'ai marqué, je pense, réel CELI. Moi, je l'ai amélioré. J'ai marqué réel CELI, parce que quand ils arrivent, ils n'ont pas de CELI. CELI, c'est depuis que tu es résident canadien. Le réel, bien, c'est après un an de travail que tu as du revenu gagné. Fait que, tu sais, il y aurait un petit décalage. Si je voulais peaufiner, il faudrait que j'en tienne compte. Moi, je n'ai mis aucune fiscalité là. Techniquement, tu as tout à fait raison de ça. Je vais les… tant qu'à dire à peu près, je vais les donner les chiffres que j'ai utilisés. Quelques-uns, en tout cas. Alors, quand je suis dans le… le 250 000, c'est ça, j'ai donné un rendement de 4 %, une récupération de 50 % à la cuisine. Quand je regarde le 146 251 de solde hypothécaire, c'est-à-dire mon prêt, là, il est rendu à combien après 5 ans? Je dois rembourser la banque quand je vends. Donc, ça, c'est de la petite mathématique financière, d'accord? Ça nous donne un montant de 146 251. Donc, avec le scénario, si j'achète le condo et je vends dans 5 ans, il reste dans les poches de Juste et Justine, 112 749. Du côté de la location, qu'est-ce qui se passe? Bien, du côté de la location, j'ai placé 54 150 pendant 5 ans, rendement de 5 %. Ça donne 69 110. Je peux placer à chaque année 6 175 pendant 5 ans, rendement de 5 %. Ça donne 34 120. Donc, dans mon REER ou CELI, qui sont tous les deux des abris fiscaux purs, mais tu as raison, je ne pourrais pas l'utiliser exactement la première année, c'est plus dans la deuxième année, ça me donnerait un capital cumulé de 103 230. Alors, 103 000, scénario, location, 112 000, achat. Alors, avantage quand même de 9 500. Avec les hypothèses qui sont là, il y a un véritable avantage de 9 500 à être propriétaire. Dans un cas de condo où il n'y a pas trop de surprises ou moins de surprises, dépendamment du fonds de prévoyance, je n'ai pas de misère à dire que là, oui, là, ça vaudrait la peine d'acheter. C'est quand même un gros écart. Sur 5 ans, 10 000, faire 10 000 dans tes poches, c'est 10 000 dans tes poches. Ça fait que ça, c'est quand même bien. Là, je vous ai fait le scénario juste assez rapidement, c'est la même mécanique, je vais aller rapidement, mais si vous aviez été un petit peu juste des « doers », juste des gens qui prennent l'information, puis qui ne pensent pas, puis qui font juste la mécanique comme un robot. Donc, ils auraient mis, c'est quoi, ils voulaient mettre 20 000. OK, donc, regardez le calcul maintenant si on le fait avec 20 000 de mise de fonds. Donc, je vais rapidement, je vais vous montrer. Donc, si on effectuait une mise de fonds, ah non, j'ai poussé la note, je l'ai mis à 5 %, donc je n'ai même pas mis le 20 000. Là, j'ai juste voulu vous montrer à quel point ça change la donne quand on fait une petite mise de fonds, puis on paye de l'assurance prêt SCHL. Alors, si on avait fait une mise de fonds de 5 %, j'aurais eu 10 500 de mise de fonds, 5 % de 210 000. Doits de mutation, c'est pareil. Notaire, évaluation et cuisine, c'est pareil. Oui, SCHL. J'ai 7 980 de SCHL. D'accord? Donc, ça, c'est 4 % du prêt. C'est 4 % du prêt de 210 000 moins 10 500. Alors, il y a 30 630 de déboursés initiales. J'ai, par contre, 8 163 d'écart défavorable pour le scénario achat. Bien sûr, parce que mon prêt baisse, c'est-à-dire mon prêt, ma mise de fonds baisse, mon prêt augmente, mon prêt augmente, mes versements hypothécaires augmentent. Ça va? Bon. Donc, ça donne 8 163 qu'on va pouvoir placer pour le scénario loyer. Et, en bout de ligne, après 5 ans, si on a fait une mise de fonds de 5 %, plutôt que 20 %, il me reste dans mes poches, à Juste et Justine, après 5 ans, 85 327 si j'ai été propriétaire. Si j'ai été locataire, il reste 84 199. Donc, dans mon exemple, il y a quand même un avantage achat de 1128. Mais c'est sûr qu'un avantage achat comme ça, je n'achète pas. Donc, vous voyez deux conclusions différentes. Monsieur, madame, tout le monde, les jeunes, pas juste les jeunes, quand vous arrivez à acheter une première maison, on met juste le 5 %. Bien là, le scénario serait mieux de louer. Tu serais mieux de louer et acheter plus tard. Accumule ton 20 % pour la prochaine fois. D'accord? Mais si tu as le 20 %, c'était avantageux. OK? Donc, vous êtes capables de faire ce genre de mécanique-là. Ça va vous aider dans votre vie à prendre des décisions éclairées. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada